Désolée madame, mais la banque ne peut pas vous accorder ce prêt. Les règles sont les règles. Mais monsieur, il y a une chance unique qui se présente à moi. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre institut de beauté et celui de Brookhaven est en vente. Je vous promets de travailler très dur pour rembourser ce prêt. S'il vous plaît, aidez-moi à réaliser mon rêve. Mademoiselle, je vous le répète, je ne vous accorderai pas ce prêt. Une banque n'est pas là pour faire l'aumône. Allez donc travailler et mettre un petit peu d'argent de côté et revenez dans quelques années, d'accord ? Mais j'ai déjà pas mal d'argent de côté, dans votre banque en plus. Monsieur, vous êtes vraiment très très dur. Au revoir. J'arrive pas à y croire. Je suis tombée sur le banquier le plus intransigeant de tout Brookhaven. Comment peut-on être si dur ? Bon, tant pis. Je trouverai le moyen d'ouvrir mon institut et de réaliser mon rêve. Mais qu'est-ce qu'elle croyait cette jeune fille ? Jamais je ne dérogerai à aucune règle. La banque est une institution très sérieuse. Je ne suis pas là pour faire de la charité. Bon allez, je commence à avoir faim. Je vais aller dîner au restaurant. J'ai été adoptée par la maman la plus stricte au monde, puis par la maman la plus cool au monde. Et avec les deux, ce fut un véritable cauchemar. J'espère vraiment que là, en cherchant un papa, tout se passera beaucoup mieux. C'est ma dernière chance d'être heureuse. J'espère que je vais pouvoir trouver un gentil papa. Bonjour jeune fille. Vous recherchez un papa ? Oui, tout à fait monsieur. Je n'ai pas de famille et je cherche un gentil papa qui pourra s'occuper de moi. Je crois que tu as beaucoup de chance. Si tu veux, je peux t'adopter et t'aider à réussir dans la vie. Mais je te préviens tout de suite, il faudra se plier à mes règles. Quoi ? Vous pourriez m'adopter ? Monsieur, vous pourriez être mon papa ? Mais c'est super. Je ne m'attendais pas à trouver un papa aussi rapidement. Je suis trop contente. Je respecterai toutes vos règles. C'est tout à fait normal qu'il y ait des règles dans une famille. Super jeune fille, tu vas voir. On va former une belle famille. J'ai de grands projets pour toi. Déjà, tu vas pouvoir intégrer une école privée. Tu vas voir, l'enseignement y est absolument génial. L'éducation a une place particulièrement importante pour moi. Une école privée, carrément ? Mais c'est la première fois que je mettrai les pieds dans une école privée. Ça va être trop génial. Génial n'est pas le mot que j'aurais utilisé. Mais très intéressant, oui. Tu vas apprendre plein de choses. En revanche, tu devras absolument rentrer dans le moule. Euh, monsieur, s'il vous plaît. Enfin, papa, ne me parlez plus jamais de moule. Ça me fait penser à la pâtisserie. La pâtisserie me fait penser à la maman cool qui m'a fait vivre un véritable cauchemar. Par contre, oui, je vais bien faire tout ce que vous voulez pour rentrer dans cette école privée. D'accord. Alors, déjà, on va commencer par changer la couleur de tes cheveux. Les cheveux roses ne sont pas admis dans cette superbe école. Quoi ? Vous voulez changer la couleur de mes cheveux ? Mais j'adore mes cheveux roses. C'est ce que je préfère chez moi. C'est ce qui fait mon originalité. Mais s'il faut que je change de couleur de cheveux pour intégrer votre famille, tant pis, je vais le faire. Très bien, papa. Parfait, jeune fille. Alors, viens, direction le salon de coiffure. J'arrive. On a de la route à faire. On n'a pas une minute à perdre. Mais, papa, le salon de coiffure est juste en face. Jeune fille, sache que je respecte strictement les règles de la route. On ne peut pas faire demi-tour ici. Je dois faire tout le tour de Brookhaven. On en a au moins pour une demi-heure. Alors, attache ta ceinture. Une demi-heure de route pour aller au salon de coiffure, auquel on aurait pu accéder en une minute ? Bon, eh bien, je crois que ça commence bien, cette histoire. Ça y est, on y est, c'est le grand moment. Tu verras, après ça, tu seras absolument parfaite, ma fille. Euh, si tu le dis, papa, moi, j'en suis pas convaincue. Je sais pas si je me sentirais encore moi-même sans mes cheveux roses. Peu importe que tu te sentes toi-même ou pas, ce qui compte pour moi, c'est que tu sois acceptée dans cette école privée. Et tu ne pourras jamais l'être avec ses cheveux roses. Allez, viens, on y va. Oh my god, mes cheveux roses, ils vont trop me manquer. Mais je n'ai pas le choix. Bonjour, madame. J'aimerais que vous changiez la couleur des cheveux et la coupe de ma fille, s'il vous plaît. Elle doit intégrer une prestigieuse école privée. Et c'est vraiment trop dommage pour ses magnifiques cheveux roses. Mais chez nous, le client est le roi. Alors si vous voulez que je change sa couleur de cheveux et sa coupe, bien sûr que je vais le faire. Oui, c'est tout ce que je vous demande. Je compte sur vous. En plus, j'ai l'habitude de coiffer beaucoup de jeunes filles qui vont à cette prestigieuse école privée. Je vais pouvoir lui faire une coupe qui leur ressemble. Et comme ça, elle pourra se faire plein d'amis. Venez, mademoiselle, suivez-moi sur le fauteuil. Euh, ouais, le fauteuil de la torture, vous voulez dire ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout le monde se fiche de ce que moi je pense et de ce que moi je ressens ? Bon, en même temps, je n'ai pas le choix. Je dois faire des compromis pour trouver une famille. Vous allez voir, mademoiselle. Vous allez être absolument magnifique. Faites confiance à mon travail. Je suis la meilleure coiffeuse de tout Procaven. Euh, je ne remets pas ça en cause, madame. Vous devez probablement être très douée, mais moi, je les adorais, mes cheveux roses. Ça y est, monsieur, votre fille est prête. Elle est absolument parfaite. J'espère que ça va vous plaire. J'arrive, je vais regarder ça. C'est parfait, tout ça. Eh bien, voilà. Là, il n'y a aucun doute. Tu seras acceptée dans cette superbe école. C'est beaucoup mieux qu'avec tes cheveux roses ridicules. Oui, j'ai choisi le blond car c'est votre couleur de cheveux naturel, mademoiselle. Vous auriez été très jolie en brune aussi, mais c'était plus simple pour moi de faire du blond. Vous êtes sûre ? J'ai l'impression que cette coupe ne va pas trop avec la forme de mon visage. Et en plus, cette frange me gêne vraiment au niveau des yeux. Vous allez voir, vous allez vite vous habituer à votre nouvelle tête. Et vous allez très vite vous trouver magnifique. Oui, la dame a raison. D'ailleurs, tenez, ça c'est pour vous. Vous pouvez garder toute la monnaie. Vous l'avez bien mérité, vous avez fait un très beau travail. Merci beaucoup, monsieur. Waouh, très beau pour boire. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Papa, tu es sûr que j'étais obligée de changer de tête à ce point ? Ils ont l'air très stricts dans cette école privée. Oui, fais-moi confiance, je suis ton père. Et je sais parfaitement ce qui est bien pour toi, ou non. Allez, on en a fini, suis-moi. On va aller dîner au restaurant ensemble, tu dois avoir faim. Oui, c'est vrai, j'ai super faim. Toutes ces émotions m'ont énormément creusée. Parfait, alors c'est parti. Ça y est, nous y sommes. Je compte sur toi pour avoir les bonnes manières, ma fille. Il est hors de question que tu me fasses honte. J'ai une réputation à tenir à Brookhaven. Ne t'inquiète pas, papa. Tu sais, j'ai été adoptée par une maman stricte qui m'a appris toutes les bonnes manières, entre autres. D'ailleurs, j'y pense. Vous pourriez super bien vous entendre, toi et mon ancienne maman stricte. Bon, peut-être qu'un jour je les présenterai, ces deux-là. Je ne te ferai pas honte, c'est promis. Je l'espère bien. Allez, viens, on y va. J'arrive, j'ai tellement faim. Oh my god. En plus, ce restaurant est hyper cher, je n'ai jamais pu aller y manger. Mais je sais que leur cuisine est délicieuse, j'ai trop hâte. Bonjour madame. Nous voudrions une table pour deux, s'il vous plaît, pour dîner. Bonsoir monsieur. Oui, bien sûr, vous pouvez choisir votre table. Merci madame. Maéva, avant de rentrer dans le restaurant, je t'avais parlé de bonne manière. Regarde comment tu es assise. Sur la table du bar, c'est pas possible. Descends de là, s'il te plaît, et tiens-toi correctement. Oups. Euh, désolé papa. Ok, je descends. Ce n'est pas grave monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse aller vous installer et j'arrive dans quelques minutes pour prendre votre commande. Merci madame. Oh my god. Quelque chose me dit que papa n'est pas trop satisfait de mon comportement. Bon, il va vraiment falloir que je fasse attention si je ne veux pas qu'il m'abandonne. Allez, je vais manger, j'ai trop faim, je rêve d'un délicieux hamburger. Et voilà, je vous écoute pour la commande. Euh, je vais commencer par vous mademoiselle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans notre restaurant ? Alors moi, je voudrais un hamburger géant avec supplément de mayonnaise, des frites avec supplément de sel et une glace avec supplément de caramel et de chocolat, s'il vous plaît madame. J'ai trop trop faim, ça va être délicieux. Très bon choix mademoiselle, c'est noté, je vous apporte tout ça. En tout cas, je suis ravie de voir que vous avez très bon appétit. Oh oui madame, ça fait quelques jours que je n'ai pas mangé et là franchement, j'ai super faim. Madame, oubliez tout ce que ma fille vous a demandé. Il est hors de question qu'elle mange aussi mal. Pour elle et pour moi d'ailleurs également, ce sera des légumes cuits à la vapeur pour préserver toutes les vitamines. Nous voudrions également du poisson sauvage s'il vous plaît. Et bio, madame de préférence. Surtout, la cuisson doit être faite sans huile. Le gras, c'est très mauvais pour la santé. Et sans sel non plus. C'est pareil, le sel, c'est vraiment pas bon. C'est noté ? Euh oui monsieur, j'ai tout noté. Mais du coup, votre plat, ce sera sans goût non plus. Ça va pour vous ? Oui, ce sera parfait. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Maïva, chez moi, il est hors de question de se nourrir aussi mal. Une bonne alimentation, c'est très important pour rester en bonne santé. Euh, d'accord papa, ça je le sais bien. Mais un hamburger et des frites une fois de temps en temps, ça peut pas me faire de mal, non ? Je t'ai prévenu qu'il fallait suivre mes règles à la maison. Ce sera ce que j'ai commandé et rien d'autre. D'accord. Allez, bon appétit jeune fille. Merci papa, bon appétit. Ça a l'air délicieux. Allez, on rentre. Tu ne dois pas te coucher très tard. Demain, tu vas commencer ton école privée. Mais il est encore très tôt papa. Il est à peine 18h. Oui, et bien quand il y a école, c'est coucher à 18h30 et pas une minute après. 18h30, au lit ? D'accord. Nous y sommes. Bienvenue chez nous ma fille. Voici donc ton étage. Tu as un lit, un petit coin cuisine et la salle de bain qui est juste là. Moi, mon étage est juste en bas. Par contre, tu as interdiction absolue d'accéder à mon étage. C'est bien noté ? D'accord, c'est noté papa. Allez, je te laisse prendre ta douche, te mettre en pyjama. et te mettre au lit. Je te rappelle, extinction des feux à 18h30 et pas une minute plus tard. Demain est une journée très importante pour toi. Allez, je te laisse. A demain. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Oh my god. Mais la maman stricte à côté de lui, c'était un ange. Horrible ce papa. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Bon, allez, je vais prendre ma douche. Ça va me faire du bien. C'est bon, je suis prête. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour trouver le sommeil à 18h30. Je n'ai pas trop l'habitude de dormir aussitôt. Tiens, qui est-ce qui m'appelle ? Ah, mais c'est Elsa ! Ma BFF, ma meilleure amie. Ça va me faire trop du bien de lui parler. Salut Elsa, comment ça va ? Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je suis heureuse d'entendre ta voix. Salut Maïva. Moi aussi, je suis contente de t'entendre. Écoute, je t'appelle pour t'inviter à ma pyjama partie de ce soir. Ça s'est décidé à la dernière minute. J'ai invité toutes nos copines. Ce serait trop bien que tu puisses venir aussi. Oh my god, Elsa. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ça va me faire trop du bien. Et au moins, je pourrais dormir chez toi et pas chez ce papa horrible qui veut me mettre au lit à 18h30. Non, mais c'est trop bien. Une soirée pyjama, ça fait trop longtemps qu'on n'en a pas fait. Entre filles, comme ça, ça va être absolument génial. J'ai trop hâte d'y être. Bon, bah super, ma BFF. Moi aussi, j'ai trop hâte de te voir. En plus, je crois que le papa qui t'a adopté habite juste à côté de chez nous. C'est trop cool. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça en passant. On a de la chance. Du coup, je vais pouvoir être chez toi super vite. Allez, à tout à l'heure, ma BFF. Oui, à tout à l'heure, Maïva. Je viens d'entendre ton téléphone portable sonner. Sache que tout téléphone et tout écran, d'ailleurs, sont interdits chez moi. Puisque tu ne sembles respecter aucune règle. Demain, tu iras bien à l'école privée. Mais tu seras en internat. Puisque je constate que toute ton éducation est à refaire. Mais papa, c'était juste Elsa, ma meilleure amie, qui m'appelait pour m'inviter à une soirée pyjama chez elle. Elle habite juste à côté, en plus. Je peux pas rater ça. Toutes mes amies seront là-bas. Ça va être trop génial. Génial ou pas, il est hors de question que tu y ailles. Je t'ai bien précisé qu'il fallait respecter les règles chez moi. Le coucher se passe à 18h30. Et les pyjamas partis sont formellement interdites. Surtout la veille de jour d'école. Allez, au lit, jeune fille. Et je ne veux pas t'entendre jusqu'à demain, d'accord ? Ce papa est si injuste. Toutes mes amies vont se retrouver chez Elsa. Elles vont passer une super soirée pyjama. Et moi, je me retrouve toute seule ici, condamnée à devoir aller dormir à 18h30. Et en plus, demain, il me met carrément en internat dans cette école privée. Je ne verrai plus aucun de mes amies. Il faut que j'appelle Elsa pour la prévenir. Elsa, c'est Maéva. Écoute, je suis désolée, mais mon nouveau papa ne veut pas que je vienne à ta soirée pyjama. Il a été catégorique, il ne veut rien entendre. Tout ça est interdit, d'après lui. Quoi ? Non, mais ce n'est pas juste. Moi, je veux que tu sois là à ma soirée pyjama. Ce n'est pas pareil sans toi. Écoute, Maéva, j'ai une idée. Ma maison est juste à côté de la tienne. Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à venir en cachette. Ton papa ne le saura jamais. Et tu ne risques rien, notre maison est juste à côté. Et ma maman et moi, on t'attendra à la porte pour surveiller qu'il ne t'arrive rien. C'est une super idée, ça, non ? Mais oui, c'est absolument génial, ça. Je n'y avais même pas pensé, Elsa. Ok, je vais faire ça. Après tout, je ne risque rien si vous m'attendez à la porte. Bon, ma BFF, j'arrive. Quelque chose me dit que ça va être très compliqué pour qu'elle rentre dans le moule, cette jeune fille. Je ne sais pas si j'ai bien fait de l'adopter. Heureusement que j'ai cette base qui me permet de tout espionner, ses moindres faits et gestes. Quoi ? Elle compte partir en cachette à la soirée pyjama de sa meilleure amie ? Ça, ça n'arrivera jamais. Je vais aller l'accueillir au pied des escaliers. Avant cela, je vais me cacher dans ma cachette secrète. Et comme ça, je pourrai la voir en flagrant délit. Alors, jeune fille, comme ça, on a prévu de partir en cachette ? C'est très grave ce que tu essayes de faire et surtout très dangereux pour toi. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment est-ce que tu as su ? Peu importe comment est-ce que j'ai su, sache que ton comportement est juste inadmissible. Allez, retourne vite te coucher. Moi, je vais commencer à réfléchir à ta punition. J'arrive pas à y croire. Je n'ai vraiment pas de chance. Encore une adoption horrible. Comment est-ce que je vais m'en sortir ? Bon, je vais dormir et j'espère que demain, tout se passera beaucoup mieux. Allez, allez, il est l'heure d'aller à l'école, à l'internat. On se réveille là-dedans. Maëva, il est temps de te réveiller. Quoi ? Mais qui êtes-vous ? Un cactus ? C'est un cactus qui vient me réveiller le matin ? Mais papa, pourquoi est-ce que tu es déguisé en cactus ? Tu vois bien que ça fonctionne. Le but était que tu ne traînes pas trop au lit. Ça t'a fait peur et tu t'es levé en sautant. Bon, eh bien, voilà, c'était le but. Et puis, j'adore me déguiser en cactus. C'est comme ça, depuis que je suis tout petit. Bon, allez, va te préparer. Tiens, voici ta tenue pour l'école privée. Et fais vite, on n'a pas de temps à perdre. D'accord, je vais aller me préparer. Je me demande à quoi ressemble cette tenue. Oh my god, mais ce papa est encore plus bizarre que ce que je pensais. Bon, allez, je vais me préparer. Alors, c'est ça, la tenue de l'école privée ? D'accord. Je change de couleur de cheveux. Je change de vêtements. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. Il faut absolument que j'en sache plus sur ce papa. Je n'ai pas le droit de descendre à son étage. Mais je vais quand même aller voir ce qu'il se passe. Oh my god, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Il a carrément une base d'espionnage. Pour surveiller tous mes faits et gestes. Il est juste là. Mais il est complètement fou. Je ne peux pas rester ici. Il faut absolument que je me sauve de cette maison. Et que je parte loin. Très très loin de lui. Non, pas de ce côté. Il risque de me voir. Je vais partir de l'autre côté. Non, mais je n'ai pas de chance. J'en suis à ma troisième tentative de trouver une famille plutôt cool pour m'adopter. Et après deux mamans et ce papa horrible, je me retrouve encore une fois au point de départ. Seule et sans famille. Allez, je me laisse une dernière chance de trouver une famille. Et cette fois-ci, je cherche à nouveau papa pour une nouvelle vie. Je vais finir par croire que c'est vraiment une mission impossible de trouver une gentille famille. J'ai d'abord eu une maman stricte qui m'obligeait à faire le tour de Brookhaven en courant avant l'école et à traverser le lac Madison gelé à la nage. J'ai ensuite eu une maman super cool, mais qui a failli me tuer. Et puis j'ai eu un papa stricte qui m'espionnait depuis sa base secrète et qui me réveillait déguisée en cactus. J'espère cette fois-ci que je vais finir par trouver un gentil papa. Je ne demande pas grand-chose. Tiens, je crois que j'ai trouvé le moyen de faire une bonne action aujourd'hui. Bonjour mademoiselle, mais qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi fait toute seule comme ça près de la fontaine ? Tu sais que ça peut être dangereux. À Brookhaven, il y a beaucoup de criminels qui rôdent. J'en sais quelque chose. Je me suis déjà fait voler ma moto à plusieurs reprises. Bonjour monsieur. Oui, je sais que ça peut être dangereux parfois Brookhaven, mais je n'ai pas le choix. Je cherche un papa et je sais que c'est l'endroit par lequel il y a le plus de passages. C'est là où j'ai le plus de chances de trouver une famille. Au moins ici, je suis certaine de croiser un maximum de personnes. Ah, d'accord, je comprends. Tu cherches un papa pour une nouvelle vie. Eh bien, écoute jeune fille, je crois que tu es tombée sur la bonne personne. Si tu veux, je peux t'adopter. Quoi ? Vous accepteriez de m'adopter ? Non mais ce serait trop bien. J'arrive pas à y croire, ça y est, j'ai retrouvé un papa. J'espère vraiment que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bon, je vais essayer de pas trop m'emballer, même s'il a l'air super gentil. Merci beaucoup monsieur. Moi c'est Maïva, et vous ? Bonjour Maïva. Alors déjà, tu ne me vouvois pas, s'il te plaît, j'ai horreur de ça. Et puis moi, je m'appelle Jordan. Tu peux m'appeler comme tu veux, Jordan ou papa. Ça me dérange pas, c'est toi qui décides, d'accord ? D'accord, merci beaucoup Jordan. Papa, je préfère t'appeler papa. Ok, comme tu le voudras ma fille. Allez viens, je t'embarque sur ma moto. Tu vas voir, j'ai un super programme pour toi aujourd'hui. Viens, je t'emmène. Ah oui, mais où est-ce qu'on va papa ? Regarde, ce n'est pas loin, on va juste en face. Au mall ? Tu veux faire quoi au mall papa ? Eh bien écoute, tu ne me connais peut-être pas, mais je suis un célèbre designer. Mon père possède l'une des maisons de couture les plus connues et reconnues au monde. Et dans ce mall, nous avons un podium et les loges dans lesquelles se préparent nos mannequins. Et tu vas voir, je vais faire de toi une véritable mannequin. Si tu es d'accord, bien sûr. Pas que tu ne sois pas jolie comme ça, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu es très jolie ma fille, mais je pense que je peux te sublimer. Oh my god ! Tu vas t'occuper de moi comme si j'étais une véritable mannequin ? Non mais j'arrive pas à y croire, je vis un véritable rêve. Merci papa. De rien ma fille. Alors est-ce que quelque chose pourrait te faire plaisir ? Je vais m'occuper de tout, tes cheveux, ton maquillage et même ta tenue. Oui, il y a quelque chose qui me ferait vraiment plaisir papa. Ce serait de retrouver mes cheveux roses. Mon papa strict n'en voulait plus et du coup c'est lui qui m'a emmené chez la coiffeuse. Mais je rêve de retrouver mes cheveux roses. Ils font partie de moi. Rien de plus facile pour moi. Et je suis certain en effet que les cheveux roses vont aller super bien au teint. J'adore. Allez, détends-toi. Je m'occupe de tout ma fille. Merci beaucoup papa. J'ai fini ma fille. Tu es prête à découvrir ton nouveau look, la meilleure version de toi-même ? Oui papa, j'ai vraiment super hâte. Alors c'est bon, tu peux regarder. Oh my god. Papa, mais j'adore ce que tu as fait. J'aime trop. Déjà, j'ai retrouvé mes cheveux roses. Et ça, c'est la plus belle des choses qui pouvaient m'arriver. Et cette tenue, non mais elle est juste trop canon. J'ai jamais eu des vêtements aussi beaux. Bon, ceux de la maman cool étaient pas mal quand même. Mais ceux-là, ce sont de véritables vêtements de défilé carrément. J'adore. J'ai vraiment l'impression d'être dans la peau d'une mannequin. Papa, merci beaucoup. Oui ma fille. Tu pourrais carrément être une mannequin qui pourrait défiler pour nous. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu pourras le faire. Pas de problème, c'est toi qui décide. Non mais ce serait trop cool papa. Papa, j'en rêve, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Eh bien écoute, d'accord, c'est décidé. Je te programme pour le prochain défilé. Merci papa, c'est le plus beau jour de ma vie, j'arrive pas à y croire. Écoute, je te laisse t'admirer encore, j'ai quelque chose à faire. Je te rejoins dehors à la moto, d'accord ? D'accord papa, à tout de suite. Non mais, je suis dans un rêve ou quoi ? Si c'est le cas, je ne veux absolument pas me réveiller. Est-ce que ce papa est réel ? Est-ce qu'il est vraiment aussi cool que ça ? Euh, faut quand même que je me méfie parce que la maman cool, elle était géniale au début aussi, avant d'avoir failli me tuer. Mais bon, ce papa me semble différent. Je ne sais pas. Priez pour moi, s'il vous plaît, faites que ce soit le bon. Elle a l'air si adorable, cette petite. Je suis ravi de l'avoir adoptée. Elle n'a pas dû avoir une vie facile. Et je veux tout faire pour la rendre heureuse. Quand elle va découvrir ce que j'ai prévu pour elle, elle ne va pas en croire ses yeux. J'ai hâte de voir ce grand sourire sur son visage. Bon, allez, je vais chercher le cadeau. Et voilà qui est fait. Le choix a été très difficile parce que c'était tellement adorable tout ce qu'il y avait dans cette boutique. Mais je pense que j'ai fait le meilleur des choix. Elle va adorer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? J'espère qu'il n'est pas en train de préparer un mauvais coup comme mes autres parents. J'ai trop peur que ce rêve vire au cauchemar. Bon, allez, allez, j'arrête avec ces pensées négatives. Et je vais plutôt apprécier le moment. Ah, ça y est, il est là. Tiens, coucou papa. Coucou ma fille. J'espère que je n'ai pas mis trop de temps. Non, non, papa, ça va, t'inquiète pas. Ok, ça va alors. Je ne voudrais pas te faire trop attendre ma fille. Allez, c'est parti. On continue le programme. Wouhou, j'adore faire de la moto. J'espère que ça te plaît aussi. Oui, oui, j'adore ça papa. Toi, ça va encore, t'es prudent. Oui, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est bon, on est arrivé. Ça, c'est l'un de mes endroits préférés. Tu vas voir, tu vas adorer. Ah, mais ça a l'air hyper cool. J'ai toujours rêvé d'y aller, mais je n'avais jamais assez d'argent. Eh bien là, ma fille, tu vas pouvoir y passer autant de temps que tu le souhaites. Ah oui, mais c'est génial, papa. Mais attends, et l'école ? Je suis censée aller à l'école quand même. L'école n'est pas un problème. Tu sais, je suis vraiment très très riche. Et je pense que tu feras l'école à la maison. J'ai prévu d'embaucher les meilleurs professeurs qui puissent exister. Rien que pour toi. Je veux que tu aies le meilleur enseignement possible, ma fille, pour pouvoir réussir dans la vie. Et pourquoi pas prendre la relève de notre maison de haute couture à mon père et moi. Après tout, maintenant, tu es mon héritière. Et sache que tout ce qui est à moi est à toi. Toute ma fortune t'appartiendra lorsque je ne serai plus là. Euh, papa, c'est un peu prématuré de parler de ça. Tu viens tout juste de m'adopter. Et là, tu m'annonces que je vais être l'héritière d'une fortune colossale. Euh, j'en demandais pas tant. Moi, je voulais juste un papa gentil. Et c'est ce que tu sembles être. Mais héritée d'une fortune... Attends, attends, je dois juste me remettre de mes émotions. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu vas avoir le temps de t'habituer au luxe et à la richesse. Allez, viens, en attendant, on va bien s'amuser tous les deux. Oh my god, pincez-moi, je rêve. Euh, non, 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 ne me pincez surtout pas. Laissez-moi continuer à rêver. J'adore ce rêve. Bon, allez, je vais aller m'amuser. J'aime trop cette borne d'arcade. Ce papa, c'est juste le meilleur au monde. Tu m'impressionnes, ma fille. Tu as l'air hyper douée pour quelqu'un qui n'a jamais joué à ces jeux-là. Je le savais que tu serais la digne héritière de ton père. Et cela, dans tous les domaines, je suis vraiment très fier de toi. Écoute, je suis moi-même étonnée, mais j'ai adoré. Merci beaucoup, papa. Et maintenant, on fait quoi ? Eh bien, maintenant, tu vas me suivre à l'étage. J'ai une petite surprise pour toi. Une surprise ? Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? J'arrive, papa, j'ai trop hâte de savoir ça. Et voilà, ma fille. Joyeux anniversaire. Euh, papa, c'est gentil, mais c'est pas mon anniversaire. Oh, je m'en doutais, mais tu sais, avec moi, ce sera ton anniversaire tous les jours, ma fille. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maïva, ma fille, mon héritière. Joyeux anniversaire. Oh my god, merci beaucoup, papa, mais j'arrive pas à y croire. Mon anniversaire tous les jours ? Mais là, c'est même plus un rêve, c'est le paradis. Et ce gâteau magnifique que tu as prévu pour moi. Merci beaucoup, c'est si gentil. Personne n'a jamais été aussi adorable avec moi. Je t'en prie, ma fille, c'est tout à fait normal. J'ai toujours eu envie d'adopter un enfant et de tout faire pour le rendre heureux. Tu sais, lorsque, comme moi, on a toujours tout eu dans la vie, servi sur un plateau doré, eh bien, on a envie à notre tour de faire le bien autour de nous. J'ai eu tellement de chance de te rencontrer, papa. Merci encore. Allez, vas-y, ma fille, souffle tes bougies et n'oublie pas de faire un vœu. Ok, ok, alors attends, je vais faire mon vœu. Mon Dieu, s'il vous plaît, pourvu que ce papa soit le bon et qu'il ne me réserve pas de mauvaises surprises comme tous les autres, il a l'air si adorable. J'aimerais tellement qu'il soit mon papa pour toujours. C'est bon, papa, j'ai fait mon vœu. Allez, je souffle. Bravo, ma fille. Je te souhaite que ton vœu se réalise, peu importe ce que tu as demandé. Et voici ton cadeau, maintenant. J'espère vraiment qu'il va te plaire. J'ai eu beaucoup de mal à le choisir. Merci, papa, c'est si gentil. Mon anniversaire surprise, ce gâteau magnifique, et maintenant ce cadeau. Mais attends, pourquoi est-ce que ça bouge là-dedans ? Il y a des trous partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau, papa ? Eh bien, ouvre-le si tu veux tout savoir. Qu'est-ce que ça peut être ? Je le savais. Je le savais que tout ça allait tourner au drame. Courage, Maïva. Prépare-toi au pire. Quoi ? Un petit chien ? J'ai toujours rêvé d'avoir un petit chien. Papa, merci beaucoup. C'était l'un des plus grands rêves de toute ma vie. Mais il est trop cute. C'est le petit chiot le plus cute que j'ai jamais vu de toute ma vie. Papa, tu ne pouvais rien faire qui puisse me rendre si heureuse. Merci beaucoup. Attends, mais comment est-ce que je pourrais l'appeler ? Je suis ravi que ça te plaise, ma fille. Eh bien, écoute, c'est à toi de le décider. C'est toi qui choisis son prénom. Je ne sais pas, papa. Ah, je sais. Je vais l'appeler... Je vais l'appeler Chance. Oui, puisqu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je t'ai rencontré, papa. Alors, je vais l'appeler Chance. En plus, je trouve que ça lui va super bien. N'est-ce pas, mon petit Chance ? Non, mais tu es trop mignon, toi. Très bon choix de prénom. En effet, ma fille, il le porte très bien, ton fidèle compagnon. Allez, on continue le programme. J'espère que la suite va te plaire. Si la suite ressemble à tout ce que je viens de vivre, ça va être juste génial. Allez, viens, Chance. Tu vas voir, on va bien s'amuser avec ce nouveau papa. Alors, papa, qu'est-ce qu'on fait ? La nuit est en train de tomber. On rentre chez toi ? Eh bien, en effet. La nuit est en train de tomber. Il va falloir qu'on aille se poser quelque part. Mais on ne va pas aller chez moi. Tu as tout le temps de découvrir toutes mes fabuleuses et luxueuses demeures. J'en ai une sur chacun des continents. Mais là, on va aller faire quelque chose que j'adore. Quelque chose de très simple. Tu sais, quand on a beaucoup d'argent comme moi, eh bien, parfois, on aime bien retourner vers la simplicité. Je pense que ça va te plaire. Ça y est, on y est presque. Et voilà, le camping. J'espère que ça va te plaire, ma fille. Si ça va me plaire, non mais c'est trop génial. J'adore le camping. Surtout les chamallows grillés. Papa, c'est une super idée. Ça va être trop, trop bien de passer la soirée ensemble au camping. Oh, je suis content que ça te plaise. Au moins, on partage certains centres d'intérêt. Ça, c'est plutôt cool. Bon, eh bien, la catastrophe que j'attendais ne se produit toujours pas. Peut-être que finalement, ce papa sera vraiment le bon. Mais en même temps, ça me semble quand même beaucoup trop beau pour être vrai. Bon, on verra bien. En attendant, je vais aller profiter du camping. J'espère qu'il a prévu les chamallows. Là, si c'est le cas, ce serait vraiment plus que parfait. Allez, viens, ma chérie. Oui, oui, papa, j'arrive. Ah, ça y est, tu as déjà allumé le feu. Ça tombe bien, je commençais à avoir un petit peu froid. Oui, mets-toi là, ça va te réchauffer. Et regarde ce que j'ai prévu. J'espère que tu aimes bien les chamallows grillés. Moi, j'adore ça. Si j'aime les chamallows grillés. Mais c'est ma passion, ça, c'est toute ma vie, papa. J'aime trop ça. Non, mais t'es vraiment le meilleur. Est-ce que tu as des défauts ? Est-ce que tu es vraiment réel ? Je me pose vraiment des questions. Ne te pose pas trop de questions, ma fille. Et profite. Alors, c'est bon, c'est chamallows grillés ? C'est délicieux, papa. Un repas de chamallows grillés. Non, mais c'est le rêve. Est-ce que tu aimes bien la musique aussi ? Si j'aime la musique. Non, mais ça aussi, c'est l'une de mes passions. La musique, la danse et tout. Non, mais c'est trop mon truc, ça. Ok, alors attends. Je sors ma guitare. J'espère que tu es prête. Et comment que je suis prête, papa ? Bon bah, ma fille, j'espère que tu t'es bien amusée et que tu as passé une bonne soirée. Papa, j'ai passé la meilleure des soirées depuis très 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 longtemps. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Je t'en prie, ma fille, dis-toi bien que c'est que le début. Bon, allez, maintenant il est l'heure d'aller dormir. Regarde-moi cette magnifique nuit étoilée que l'on va avoir. Je pense qu'on va super bien dormir. Et t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ah bah là, plus rien ne m'étonne. Venant de toi, papa, tu es parfait. Même plus que parfait. Alors, qu'est-ce que tu as prévu ? Viens, je vais installer ta tente. Juste ici. Et voilà, j'espère qu'elle te plaît. Elle est rose maintenant. Je sais que c'est ta couleur préférée. Waouh, merci beaucoup, papa. Elle est juste trop belle. Ma tente, une tente, rien que pour moi, toute seule, pour dormir à la belle étoile. Non mais c'est trop beau. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est génial. Attends, je vais aussi installer ton petit sac de couchage. Voilà, comme ça tu vas être bien au chaud. Et bien sûr, rose, assortie à ta tente. Parfait, merci beaucoup, papa. Là, c'est sûr, je vais être trop, trop bien, bien au chaud, blottie dans mon sac de couchage. Merci encore. De rien, ma fille. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite de passer une bonne nuit. À demain, moi, je vais aller installer ma tente juste à côté de la tienne. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas loin, d'accord ? D'accord, papa. Merci beaucoup. Alors, à demain. Oui, à demain, ma fille. Dors bien. Bonne nuit. Oh my god, oh my god, oh my god, la plus belle journée de toute ma vie. J'espère vraiment que demain, en me réveillant, je ne me rendrai pas compte que c'était juste un merveilleux rêve. J'espère vraiment que mon papa Jordan sera encore là. Allez, il est temps de dormir. Ah, tu es là, papa ? Oui, oui, je m'étais juste absenté deux minutes pour répondre à un appel très important de mon père. Ah oui, rien de grave, au moins. Non, non, ne t'inquiète pas, rien de grave, mais par contre, mon père m'a dit qu'il m'attendait de toute urgence pour un défilé très important, à Milan. Je vais devoir me rendre là-bas le plus vite possible. Et bien sûr, hors de question que je laisse ma fille chérie toute seule ici à Brookhaven ou en compagnie de Nounou. Tu vas m'accompagner partout dans tous mes déplacements, d'accord ? Tu vas parcourir le monde avec moi, ma fille. Quoi ? Milan ? Mais, papa, j'ai toujours rêvé d'y aller. Parcourir le monde avec toi ? J'arrive pas à y croire. Ok, ok, je suis trop contente. Mais attends, est-ce que tu as pris les billets d'avion ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, ma fille. Tu sais, mon jet privé est toujours disponible à l'aéroport pour moi. Et mon équipage est toujours prêt. Donc, direction l'aéroport. Et puis, une fois qu'on est là-bas, eh bien, direction Milan. Un jet privé ? Non, mais ça va s'arrêter quand, tout ça ? Euh, ok, papa. Milan, j'arrive ! Et voilà, on y est, ma chérie. Tu es prête pour le grand voyage ? Oui, papa, je suis prête. J'ai juste un petit peu peur parce que c'est la première fois que je vais prendre l'avion. J'espère que ça va bien se passer et que ça va pas être trop long, surtout. Allez, viens là, ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Tu verras, il y a beaucoup de choses pour s'occuper dans mon jet privé et mon équipage est absolument au top. Et voilà, tu peux t'installer où tu veux, ma chérie, d'accord ? Et moi, je vais demander aux hôtesses de nous préparer un petit déjeuner. On est partis très vite du camping. Du coup, on va prendre notre petit déjeuner ici ensemble. Parce qu'une fois arrivé à Milan, on aura beaucoup de choses à faire. Allez, va t'installer, j'arrive. Ok, papa, j'y vais. Je suis dans un jet privé. Le jet privé d'un milliardaire qui est en fait mon père adoptif. Non mais, c'est juste incroyable. Et j'ai bien l'impression que ce n'est pas un rêve. Chance, je ne sais pas si tu te rends compte. On va à Milan à la Fashion Week avec Jordan. Ça va être juste trop bien. C'est vraiment le meilleur papa qu'il puisse exister au monde. Et maintenant, c'est mon papa à moi. Non mais, c'est trop trop bien. J'ai tellement galéré avant de l'avoir trouvé. Jamais j'aurais cru qu'un jour, je pourrais tomber sur un papa aussi gentil et adorable. J'ai tellement de chance, n'est-ce pas Chance ? Et je suis aussi trop contente de t'avoir. On va former une super équipe tous les deux, tu vas voir. Papa, je voulais te remercier pour tout. Depuis que tu m'as adopté, ma vie a complètement changé. Et je suis si heureuse de t'avoir rencontrée. De rien, ma chérie. Tu sais, j'ai aussi beaucoup de chance d'être ton papa. Et dorénavant, je veillerai chaque jour à ce que tu sois la plus heureuse au monde. Et à ce que tu ne manques de rien, ma fille. Ma princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?